alors j'aimerais parler de minimalisme couplé donc à l'apparence et au look donc je vais faire ça sous trois axes donc je vais parler de simplement je dirais le premier chapitre je dirais ceux entre guillemets qui s'en foutent deux je vais appeler ça donc le d'anticonformisme et en trois on parlera de monouk avec des exemples célèbres alors à travers le minimalisme on parle souvent donc de faire des garde-robe minimal mais tout simplement il existe ce concept là bas tout simplement qu'il ya des gens qui se foutent royalement de leur look et qui vont chercher à s'habiller de façon basique et qui vont ceux qui qui vont rien en avoir à foutre de ce qui est dans ce qu'il n'est pas est-ce que c'est la mode est ce que je fais bien ce que est ce que je mets me bébé en valeur à travers mon look et bien il ya des gens qui pour eux c'est pas un problème ils s'y intéressent absolument pas et après tout bon nous sommes qui pour les emblèmes et et puis aussi là puis aussi je pense à travers ce il ya aussi une sous catégorie tout simplement c'est même gérer le l'aspect principal de l'apparence c'est que surtout bon on connaît sa silhouette on sait ce qu'on aime et on sait ce qui nous va ou pas je pense que il ya suffisamment de tuto de concernant l'apparence sur youtube ou même en songeant sa propre expérience à force et à mesure on parvient je dirais adopter son son look par rapport à sa morphologie donc ça c'est le premier sujet le deuxième sujet et heureusement et ça fait du bien il existe encore des anticonformistes moi qui est 52 ans une période que je regarde franchement mais franchement c'était les années 80 il y avait il y avait de ses courbes de mode complètement dément dans la rue on pouvait reconnaître les communautés donc entre les punks des colweb des curistes donc les amateurs de groupes cure entre guillemets les ados chinois donc ce qui a rebroué la longue mèche de nicolas sirkis moi je me souviens que bon à l'époque moi et des potes gothiques on adorait faire des ateliers couture improvisé où on s'inspirait de la mode qu'on voyait sur des fanzines qu'on prenait c'était gratuit d'ailleurs à l'époque ou alors très peu cher chez des disquaires ou alors dans certains magasins de fringues et puis on faisait nous mêmes nos créations de fringues et j'aimais bien ça et malheureusement je trouve que les années 2000 sont extrêmement ternes tout le monde s'habille pareil tout le monde le même style les mêmes baskets les mêmes sacs les mêmes coiffures le même maquillage tout ce que je vois maintenant dans la rue c'est que c'est des colonnes tristes sans imagination et en plus de ça je remarque aussi que depuis quatre cinq ans la mode est moche et il ya aussi certainement de kim commence franchement à m'inquiéter car je me demande c'est ainsi insidieusement non aussi si on ne nous amène pas de façon vous est une certaine forme de mode qu'on surnomme la mode physique c'est à dire que actuellement depuis quatre cinq ans on voit de plus en plus de deux robes sac à patate assez large courte avec des motifs complètement moche et on commence à avoir un goût trop de trop de robe longue ou de de jupe longue donc ça ça commence à maqueter aussi alors nous allons aborder le dernier thème qui est le monolook ce que j'appelle le monolook et ben c'est tout simplement des personnes qui ont décidé d'adopter le même look et qui ont les mêmes tenues par exemple donc l'animateur journaliste thierry ardisson à les mêmes tenues noires plusieurs exemplaires dans sa garde-robe donc c'est à dire la même sorte de pantalon ceinture chaussettes veste t-shirt et voilà donc il a toujours les mêmes sinon il y a aussi marc zuckelberg qui arbore toujours le même look c'est à dire les t-shirts gris avec des jeans brut et donc voilà qu'est ce qui encore comme exemple connu célèbre au niveau du monolook avis il ya aussi le regretter steve jobs qui lui s'habiller toujours de donc soit de plus loin à col roulé qui était toujours les mêmes modèles qu'il avait dans sa garde-robe il a aussi c'est même plus noir rat de cou et toujours c'est même même genre de basket et les mêmes jeans brut et les mêmes catures voilà moi mon rêve ce serait de voir des gens dans la rue qui s'habillent vraiment avec une réelle personnalité parce que quand je vois je vous dis comment les gens s'habillent tels des clones dans la rue une odeur incolore et sans saveur en même temps les mêmes les mêmes vêtements les mêmes coiffures pour les femmes les mêmes maquillages je ne vois aucune imagination je ne vois pas de look gai et chatoyant je vois que des doutes ternes et ça franchement ça me ça fait même limite à peu peur si je si on pouvait reconnaître une période aussi gay que les années 80 où il y avait vraiment de la chatoyance dans les looks ce serait franchement pas mal merci de ma barre regardez